Avez-vous des soucis à différencier like de as ? Si vous avez des problèmes, sachez que vous n'êtes pas le seul. Pourquoi ce problème intervient-il très souvent pour les francophones ? Eh bien c'est tout simplement parce que like en français veut dire come et as en français veut dire come. Donc quand utiliser like et quand utiliser as, eh bien après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement comment les utiliser. Hello everybody, it's Code Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Alors encore une fois l'expression without further ado veut tout simplement dire sans plus tarder. Et ça s'écrit without further ado. ADO, ça fait bizarre n'est-ce pas, mais c'est anglais. Without further ado, let's get started. Alright, donc ici cette catégorie, vous savez déjà que c'est like, n'est-ce pas ? Et cette catégorie c'est as. Je n'ai plus besoin de l'écrire ici en sous-catégorie, n'est-ce pas ? Alright, so when do we use like ? We use like to indicate similarities between two entities. Okay, it can be two people, it can be a person and a thing, it can be two things. So two entities. For example, she looks like her mother. Here we are comparing her with her mother. Okay, so similarities between two people in this case. Alright, we also use it for... Ça se move, est-ce que vous savez comment ça se prononce ? Ce n'est pas smile. Smile, c'est ce que j'ai sur mon visage tout le temps 24h sur 24h. C'est quoi ? Ça c'est quoi ? C'est simile. Simile. Okay, so a simile. Go check on Google what a simile is. Voilà votre devoir de maison. Allez, puisque déjà je viens de vous dire ce que c'est, comment on prononce ce mot. Maintenant, allez chercher ce que c'est que ce mot. Vous allez mieux comprendre. Parce que lorsque vous allez rechercher vous-même, le cerveau garde plus longtemps l'information. J'allais vous donner ça, mais je me suis retenu. Parce que c'est mieux que vous alliez chercher cela. Et d'ailleurs, mettez-moi ça en commentaire, la définition de similes. Mettez-moi ça en commentaire. In the case of a simile. So it's used in similes to make direct comparisons. J'ai encadré ça, direct comparisons. Et j'ai encadré indirect comparisons. Je vais en venir tout à l'heure. So, to make direct comparisons. Ça c'est compé. Comparisons. For example, he was quiet like a church mouse. A church mouse. Une souris d'église. Il était aussi calme qu'une souris d'église. Vous voyez, les souris d'église là. Quand ils marchent, vous ne pouvez même pas entendre. Ça c'est une directe comparaison de... C'est-à-dire du son que vous entendez. Vous ne comparez pas la personne à la souris. Vous comprenez ? Donc, vous faites une directe comparaison de la personne à la manière dont la souris est. La souris d'église. En fait, ça c'est quelque chose qu'on dit. C'est-à-dire, c'est une expression. En anglais, c'est une expression. A church mouse. All right. So, he was quiet. Ça c'est quiet. Quiet. Calme. Ne confondez pas ça avec quite. Et ne le confondez pas avec quit. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer. Peut-être que je ferai une vidéo sur la différence entre quiet, quite et quit. Peut-être que je vais mettre ça... Il faut me rappeler ça en commentaire. Rappelez-moi ça en commentaire. OK. Parce que je lis les commentaires et que je vais voir ça. Je vais dire, ah ! Voilà, il faut que je fasse une vidéo sur la différence entre quiet, quite et quit. All right. We also use like for examples or illustrations. Puisque si j'ai donné deux choses, donc j'ai fait deux exemples. Un exemple pour les exemples. Un exemple pour l'exemple et un exemple pour l'illustration. It's used to give an example or illustration of concepts. All right. So, to give an example. There are many sports like soccer, baseball or basketball and tennis. OK. Many sports like. You're giving examples. OK. In ecosystems, eco, ecosystems. Vous voyez mes exemples, hein. Mes exemples ne sont pas aussi simples que ça parce que je voudrais que vous appreniez d'autres choses également outre ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, c'est comme ça que je fais mes courses. C'est-à-dire mes courses et pas juste sur un point central. Je veux que vous appreniez globalement sur beaucoup d'autres choses également. Par exemple, la prononciation, par exemple d'autres mots et les points de grammaire, les expressions idiomatiques, etc. Without further ado. Notez ça quelque part. Et non seulement notez ça, mais pratiquez ça et trouvez des opportunités pour l'utiliser. Without further ado. Par exemple, si vous êtes en réunion et que vous commencez la réunion. Vous savez, d'abord, avant de commencer une réunion, tout le monde parle de son week-end, etc. Si c'est une réunion du lundi matin. Hey, how was your week-end ? Mes enfants, mon enfant a encore pissé au lit, etc. Et puis, finalement, ok. Donc, vous dites, alright. So, without further ado, let's get started with the meaning. Ok. Sans plus tarder, on commence. Pourquoi cet exemple-là même ? Est-ce que vos enfants pissent, on dit piss, oui, piss au lit ou pas ? Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je fais cet exemple. Alright. In ecosystems, in ecosystems, difference, ah, ça, ce mot-là. La prononciation de ce mot-là. Bon, je vous ai aidé à prononcer ce mot, je vais le mettre en vert. Je vais vous aider à prononcer ce mot, je vais le mettre en vert. Je vous ai aidé à prononcer un autre mot. C'était où, ça, en vert. Alors, apprenez à prononcer ces mots-là, ok ? Alright, quoi d'autre ? C'est bon, non ? Comparisons, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Quoi d'autre ? C'est bon ? On est bon ? On est bon ? On est bon ? On est bon ? Let's go ! Alright, donc ça, c'est les espèces. Les espèces d'animaux. Non, ce n'est pas une insulte, ah, c'est espèce d'animal. Non, non, ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire les différentes espèces en anglais. Ce n'est pas species. C'est species. 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 Comme si ça, c'était she, ok ? Avec un S. Alright. In ecosystems, different species depend on each other, ou bien one another, like the pieces of a puzzle. Wow ! Cet exemple est magnifique. Vous savez, dans l'écosystème, tout dépend de tout, en fait. C'est pourquoi, lorsque vous tuiez une petite fourmi là-bas, en pensant que, oh, je n'aime pas les fourmis, it disrupts the ecosystem. C'est-à-dire que ça cause une... Disrupt. Cherchez-moi ce mot en français. Maintenant, les mots-là, je trouve les mots en français, en anglais, mais je n'arrive pas à les trouver en français. To disrupt. To disrupt, c'est causer une sorte de... Je veux dire zizani, mais ce n'est pas zizani, quoi. C'est... Bon, trouvez-moi ça. C'est votre devoir de maison. Arrêtez. So, it disrupts the environment, the ecosystem, okay. So, it disrupts it. When you kill something here, it disrupts the environment because something else depends on that thing. You see what I'm saying? And then something else depends on that thing that depends on the thing that you killed. So, don't just go killing things in the ecosystem. Very important, okay. Pieces of a puzzle. On a ce mot en français, donc je ne vais plus l'expliquer. We also use like in the sense of typical of, all right. It's used to indicate behavior, behavior, comportement, behavior. That's... Cherchez-moi ça, mettez ça en commentaire. Si vous oubliez, je vais vous taper. Pourquoi je rie? Parce que quand j'avais 5 ans là, j'étais petit comme ça, mais dans mon quartier, je tapais les enfants de 6, 7 ans, 8 ans parce que j'étais leur prof de calcul mental. Donc, ce truc de prof là, j'ai commencé ça depuis l'âge de 5 ans quoi. J'avais un petit bâton là et je dis 2 fois 2. La personne dit 5. Ah, c'était fini pour cette personne. Le bon vieux temps. Est-ce que si on vous payait, si on vous payait 1 million d'euros pour repartir, redevenir un enfant de 5 ans, avec votre cerveau d'aujourd'hui là, c'est-à-dire que vous savez, c'est-à-dire que vous avez 5 ans, mais vous savez que vous pouvez faire plus de choses, etc. Vous savez comment la vie est doux, etc. Vous pouvez aller au resto, vous pouvez aller au club, mais vous avez 5 ans, vous ne pouvez pas faire ces choses. Donc, c'est-à-dire que ça vous frustre, mais en même temps, vous avez 1 million d'euros en poche. Est-ce que vous allez prendre le million pour repartir, reprendre tout ? Et ce n'est pas garanti que vous allez vivre jusqu'à l'âge où vous êtes là maintenant. Admettons que vous avez 45 ans, on vous remet à 5 ans. Peut-être que vous pouvez avoir un accident de voiture à 10 ans et mourir. C'est un risque quoi. Est-ce que vous allez prendre le million d'euros ou bien vous allez dire non. Moi, je préfère avoir mes 45 ans plutôt que de repartir. En tout cas, moi, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Mettez-moi en commentaire si vous allez prendre le million. Vous savez, si vous répondez à ce genre de choses en commentaire, s'il vous plaît, faites une phrase totale. Parce que si vous dites, je vais prendre le million, je ne saurais pas. Parce que je fais des vidéos tous les jours de la semaine, je fais des vidéos. Donc, je ne vais pas me rappeler quelles questions je vous ai posées. Donc, redonnez-moi le contexte. Mais j'aimerais savoir, est-ce que je prendrais le million ou pas ? C'est-à-dire, votre cerveau est mûr, comme ça l'est là maintenant. Mais vous avez 5 ans. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est sûr. Tout comme toute autre chose. All right. So, he used to indicate behavior that's typical of someone. For example. Ah, donc ça, c'est pour l'illustration de concept. Ça, c'est pour l'exemple. On est d'accord. C'est pourquoi j'ai fait deux exemples. All right. He arrived late to the meeting. Et notez ces expressions également. Vous voyez ça là. He arrived late to the meeting. Parce que lorsque vous faites une phrase, vous allez dire, c'est quoi la préposition que je dois utiliser ici ? C'est tout. To arrive late to something. All right. He arrived late to the meeting. Like always. Donc, ce n'est pas ce like dont on parle. Ici, on va dire typical of. Donc, on va voir ça tout à l'heure. This is just like him. This is typical of him. Okay. This is typical of him. As he's known for his lack of punctuality. Ça, c'est as. On va voir as tout à l'heure. Eh. Bon. Ce n'est pas grave. As he's known for his lack of punctuality. Ce mot est également en anglais. Punctualité. C'est en français, non ? Oui. C'est également en anglais. Mais c'est avec un U-N. Punctuality. Punctuality. Vous voyez comment j'ai prononcé ça ? Personality. Unity. Punctuality. Allez regarder ma vidéo sur les quatre T que les Américains utilisent en anglais. Allez, s'il vous plaît. Allez regarder. Ne négociez pas avec moi. Allez regarder cette vidéo juste après celle-ci. Okay. Très important. Ça va, ça va jusque-là. Il y a des gens qui peinent, n'est-ce pas ? L'anglais n'est pas compliqué. Écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers, littéralement plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Notre méthode, ça marche comme sur des roulettes. Okay. Je ne dis pas ça juste parce que c'est notre programme. Je dis ça parce que c'est la vérité. Ça a été prouvé à maintes reprises. Si vous êtes intéressé par le programme d'immersion anglaise, dans la barre de description de cette vidéo en bas, cliquez sur les trois points pour allonger la description. Et vous allez voir un lien là-bas. Cliquez sur ce lien. Mettez votre information. Je vais vous contacter moi-même. Pas quelqu'un d'autre. Moi-même, je vais vous contacter pour vous donner plus d'informations sur notre programme. Par exemple, votre mère vous dit, vous revenez du supermarché et vous avez oublié la tomate. Et votre mère vous dit, allez, il faut repartir. Et vous dit, oh man, ça ne veut pas dire que vous appelez votre maman un homme. Ça, c'est juste une interjection. Une interjection. Oh man, it's like 10 miles from here. Donc, 10 miles, c'est quoi ? Je vais faire d'ailleurs une vidéo. Je ne vais pas l'écrire tout de suite. Je vais faire une vidéo sur les unités de mesure aux Etats-Unis et autre part dans le monde. Parce que les Etats-Unis ont vraiment leur unité de mesure. Je vous assure que quand j'ai débarqué là-bas, ça a été difficile pendant peut-être trois, quatre semaines. Parce qu'ils utilisent des unités de mesure que le reste du monde n'utilise pas. Donc, par exemple, miles. En Grande-Bretagne, on va utiliser kilometers. Mais 10 miles, c'est quoi ? Bon, je vais le mettre ici pour que vous n'oubliez pas. 10 miles, c'est 16 kilometers. Maintenant, ça fait... OK, je vais séparer ça. 16 kilometers. Donc, votre mère vous dit, allez, chap, chap, repartez au supermarché. Vous dites, oh man, c'est à 16 kilomètres, maman. C'est une vraie maman africaine, ça. OK, it's like 10 miles from here. All right, donc, it's like. Approximation. OK. In the manner... Parce que vous ne savez pas exactement, mais vous savez que c'est loin. All right. So, we use like to describe something done in a specific manner. It's done in a specific manner. For example, he acted like he didn't care about his girlfriend. In what manner did he act? He acted in a manner... OK, in this manner. This manner. Il agit comme... Il se foutait de sa petite amie. Les hommes qui font ça, là. Attention. Et il faut chérir vos petits amis. Parce que... Bon, ça, c'est une autre leçon. Mais les relations, là. Pourquoi vous vous mettez dans une relation et pour torturer l'autre personne? C'est-à-dire, allez... C'est-à-dire, pourquoi venir en couple avec quelqu'un pour torturer la personne? Vous voyez, ça, c'est démoniaque. Comprenez. Laissez la personne tranquille. Allez vivre votre vie misérable quelque part d'autre seul. Mais ne venez pas en couple pour torturer quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Anyway. Donc, il a commencé. C'est un bébé d'immense, là. He acted like he didn't care about... C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Donc, lui, là, on va le trouver. J'ai pas mis son nom, mais trouvez-le-moi. Essayez de voir qui c'est. All right. Donc, as, c'est également come. Like, c'est également come. We use as, as, conjunctions for clauses. C'est quoi clauses? C'est tout simplement... Quelle couleur utiliser même? C'est tout simplement sujet-verbe. C'est-à-dire, il y a sujet-verbe dedans. Ou bien, c'est... Je vais d'ailleurs mettre... Conjunction for phrases. Parce que des fois, il n'y a pas de verbe dedans. Phrases. Donc, phrases, il n'y a pas de verbe. C'est juste un groupe de mots. OK? Mais clause, c'est sujet-verbe. Ici, c'est phrase. We use it in a phrase. So, as a teacher, as a teacher, comma, you must learn to be patient. OK? As a teacher. Comme un prof. OK? En tant que prof, presque. OK? As a teacher, you must learn to be patient. Ça, c'est vrai. En tant que coach d'anglais, là, il faut apprendre à être très patient. Parce que vous dites quelque chose, la personne dit autre chose. Vous dites comfortable, la personne dit comfortable. Vous dites non, c'est comfortable. Et vous dites, OK, dites quand, la personne dit quand. Vous dites, dites, la personne dit f. Vous dites, dites, table. La personne dit, table. Vous dites, yes. Maintenant, dites comfortable, la personne dit confortable. Ah, il faut être patient, sinon on va tuer des gens. OK? Donc, en tant que coach ou prof, il faut être très patient. C'est très important. OK. We use as for comparisons now as metaphors. OK? So, used in metaphors to make indirect comparisons. Donc, ici, c'est en tant que métaphore. Ce n'est pas en tant que simili. En français, c'est simili, n'est-ce pas? Donc, here, it's a metaphor. So, it's an indirect comparison. For example, Tony is busy as a bee. Tony is not a bee. It's a, you know, this is a metaphor. OK? This is a metaphor. So, clearly, Tony is not a bee. OK? Or, you can say, Cet exemple. Hé, est-ce que je dois... Maintenant, l'exemple est là. Est-ce que je dois sortir cet exemple de ma bouche? Pourquoi cet exemple est venu? Bon. Bon, en tout cas, Amina dit que son mari est un lion dans la chambre. Donc, Amina dit, My husband is a lion in the bedroom. Ça ne veut pas dire que son mari dévore tout le monde dans la chambre. Allez, vous-même cherchez. Bon, l'exemple est venu. Il faut que ça sorte. OK? C'est sorti. Ne me dérangez plus. All right. Donc, Amina dit, My husband is a lion in the bedroom. Maintenant, vous n'allez plus oublier métaphore, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une métaphore. C'est-à-dire que son mari n'est pas un lion. À ce que je sache. Il est quoi? Je ne veux même pas savoir. Les Amina, là, vraiment. OK. Cause or reason. Used to explain a cause or reason. As is used to explain a cause or a reason. For example, As it was raining, the game was postponed. OK? As it was raining. So, that's the cause of the game being postponed. Ça, là. Postponed. Pour prononcer ça, éviter le T. C'est ça, la sauce. La sauce, c'est éviter le T. Postponed. Postponed. OK? Postponed, c'est remettre à plus tard. All right. Condition. As is used to set a condition. For instance. Oh, for instance, veut dire for example. For instance. Je vais vous l'écrire. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. For instance. OK? For instance. Ça veut dire for example. For instance. As long as you're happy, that's what matters. OK? As long as you're happy, that's what matters. C'est comme ça qu'il faut traiter vos copines. As long as you're happy, that's what matters. Oui. OK. Bon. On continue, on continue. Bon, ça, c'est pas exactement comme. Parce que les gens vont dire, eh, coach, comment est-ce qu'on peut traduire ça par comme? C'est juste une expression à prenez-là, bûcher, là. Manner. Used to describe. So, as is used to describe the manner in which... Ça, c'est something. Something. Something is done. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 45 acronymes que les Américains utilisent, allez regarder cette vidéo. All right. Example. Do as I say. Don't do as I do. Ça, c'est des prêtres et des pasteurs, ça. Faites comme je dis, ne faites pas comme je fais. On vous voit. Do as I say. Don't do as I do. Okay. It's a manner. Describe the manner in which something is done. Job or function. As is used to specify a job, function, or role. By example, Thomas worked as an engineer for 10 years. Okay. Thomas worked as an engineer for 10 years. Parce que je dis, okay, ça, on l'a utilisé comme fonction ou bien rôle. Comme job ou bien rôle. Parce que son job, c'est engineer. Ah, ça, là, ce mot d'abord. Ce mot-là, ça dérange les francophones. Aïe, 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 aïe. Ce mot, c'est, ce n'est pas... Et un jour, un de mes élèves a dit, un guiné, un guiné. Et j'ai dit, il parle de la guiné ou de... Un guiné. Je dis, vraiment, je ne comprends pas. Il dit, un guiné, un guiné. Et là, il était presque, énervé que je ne comprenais pas son anglais. Et j'ai dit, s'il vous plaît, écrivez-moi ça. Et là, il a écrit sa idée. C'est engineer. Engineer. Vous ajoutez ing. À la fin, ça fait engineering. Engineering. Okay ? C'est engineer. Engineering. All right. Donc, comme fonction, par exemple, on peut dire, I am using the box as a chair. Donc, ici, ça veut dire quoi ? Peut-être qu'il n'y a pas de chaise dans la chambre, mais le sol est sale. Donc, je mets quatre livres l'un au-dessus de l'autre et je m'assoie. Donc, ça joue le rôle ou bien la fonction de... Vous comprenez ? De chaise. Donc, as a chair. I am using the box as a chair. C'est tout. C'est une leçon très simple, très facile. Apprenez les différentes catégories et commencez à les utiliser. Mais sachez une chose, les Américains, ils se foutent pas mal d'eux. Si c'est like qu'ils doivent utiliser ou as qu'ils doivent utiliser, ils les utilisent comme ils veulent. Je vous ai déjà dit, les Américains sont paresseux. Pas paresseux, c'est-à-dire de façon négative. Ils sont paresseux. Moi, j'aime les gens qui sont paresseux parce qu'ils cherchent des choses très facilement à faire. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent et trouvent un moyen de faire la chose très rapidement. Donc, être paresseux n'est pas toujours une mauvaise chose. Si vous avez cette question en entretien d'embauche, réfléchissez avant de dire « Oh oui, mais être paresseux, c'est vraiment mal ça. C'est pas bon. C'est puni par la loi. » Réfléchissez avant de répondre à cette question parce que plus on est paresseux, plus on veut terminer le travail rapidement, plus on réfléchit. We engineer. OK ? We engineer ways to finish the work quickly. Donc, les Américains, bon, ils utilisent ça pêle-mêle. Mais, attention, lorsque vous prenez un test de TOEFL, c'est un test américain, n'est-ce pas ? Vous prenez un test de TOEFL, ne dites pas « Oh, comme les Américains utilisent like it, coach Kodroi dit like it, ask comme ils veulent. Donc, moi aussi, je vais mettre as et like it. » Non, là, si vous voulez passer un test de TOEFL, maîtrisez ça. OK ? C'est très important. All right, that's it. Je vous ai déjà parlé du programme d'immersion anglaise. Le lien est en description. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. It's called Joe, your English coach. Take care, guys.